Musique Sur la gauche, vous allez avoir quelques produits, vous allez avoir votre propre choix. C'est là où vous allez apporter votre identité personnelle au chrono. Je te conseille pour l'île sportive que tu as demandé à Macray ce matin, d'utiliser de l'huile de jojoba, de l'huile d'amandou, de l'huile de tamanou. Ce que je vais retenir aujourd'hui de cette expérience extraordinaire, en fin de compte, un, des odeurs nouvelles pour moi, des senteurs. Thaïsienne, déjà. Ensuite, avoir travaillé dans un laboratoire, c'est presque inconnu pour moi. Je ne connaissais que les labos au Milan AC pour les sportifs. Aujourd'hui, je me retrouve dans un autre univers. C'est une dose supplémentaire d'humilité. J'ai appris énormément de choses au contact d'Olivier et de son équipe. Et très, très, très enrichissant. J'ai voulu fabriquer un produit qui puisse nous servir à nous sportifs, notamment au niveau de la relaxation, pour les massages de lendemain de match, où on peut jouer à la fois avec le côté apaisant, que ce soit au niveau du toucher, au niveau de l'odorat, mais aussi au niveau visuel. Les différents produits que j'aurais utilisés pour mon huile, notamment, je ne vais pas tout vous énumérer, parce qu'il y en a un paquet, mais en tout cas, beaucoup de senteurs et d'ingrédients du fait noir, parce qu'on est à Tahiti. Je conseille fortement à tout le monde de venir, parce que c'est une expérience extraordinaire. Ensuite, c'est un produit qui vous est très personnel, et par rapport à ça, vous vous ressentez vraiment à travers ce produit, et vous arrivez à vivre avec ce produit, et peut-être le faire partager à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'humainement, lorsque vous faites un produit, et qu'en plus il plaît aux autres, vous en recevez une certaine satisfaction. Et plaire aux autres, c'est quand même l'apanage de tout être humain. Sous-titrage ST' 501